Salut salut donc comme vous l'avez vu dans le titre on se retrouve aujourd'hui pour vous expliquer les coiffures avec ces petites choses là donc voilà vous l'attendiez on me l'a beaucoup demandé donc je vous l'a fait je vous avais fait deux réels avec des idées de coiffure mais on m'a quand même demandé d'expliquer comment les maîtres et compagnie donc on va écouter comme d'habitude je m'exécute je suis très gentille voilà alors je vais vous montrer quelques façons de les mettre vous en aurez d'autres au fur et à mesure des vidéos je pense que je trouve moi j'ai dû les couper parce que même malgré ma longueur ils étaient assez longs pour quand je vais les laisser comme ça maintenant j'ai coupé un bout comme ça voilà et c'est vrai que si je veux faire la queue de cheval et tout ça ils sont trop courts maintenant mais bon ça marche quand même vous allez voir donc normalement je prends des petits élastiques transparents là je vais prendre des lents parce que mes transparents ont disparu je sais pas que c'est qu'ils sont donc on fera avec cela donc je les attache tout simplement avec des petits élastiques pour les sécuriser il n'y a pas besoin apparemment mais moi je préfère quand même que ce soit assez sécure dans sur ma tête pour être sûr que ça se casse pas la gueule au milieu de la journée donc voilà là je vais pas les mettre directement ici au dessus parce qu'on va je vais vous montrer plusieurs idées de coiffure avec donc je prends une mèche de chauveux tout simplement j'ai pas d'une mèche de poils de fesses il faudrait que je refasse déjà mes racines ça c'est pas bien oui mon estomac et des brûches où j'ai mangé un bout et je vais écouter aussi ce que m'a dit manon je vais mettre en musique quand il ya des blancs voilà donc je glisse entre mes deux mèches et j'accroche avec un petit élastique comme ça c'est bien 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 sécure et après ça bouge pas de la journée j'ai pas testé à la sieste parce que dormir avec ça ça doit quand même être chiant mais en tout cas le temps que j'ai garde ça bouge pas voilà donc j'ai pas trop serré l'élastique non plus parce qu'après va falloir que je change ensuite j'essaye toujours de faire un petit tour donc il faut bien le centrer un petit tour ou deux pour que ça fasse un joli voilà je vous dis n'importe quoi bref donc c'est juste des croisements en fait donc vous croisez quand vous êtes en dessous de la mèche vous passez la mèche dedans et quand vous êtes au dessus vous serrez avec une perle j'ai ma petite mèche rebelle attendez parce qu'elle est chiante elle a donc attention de pas vous coincer les cheveux dedans parce que ça m'est arrivé ça fait mal ensuite vous repassez la mèche dedans donc je vous explique pas à chaque fois je vous montre juste pour la première façon c'est le même principe à chaque fois et hop vous êtes en dessous on croise au dessus une perle donc vous pouvez les écarter les voilà après c'est à vous de voir comment vous préférez les maîtres mais une fois qu'on a pris le pli ça va tout seul en dessous on croise au dessus on tire une perle voilà c'est très 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 simple donc je continue ma mère oui je me penche parce que j'essaye de regarder dans le grand miroir ce que je fais d'ailleurs je vais enlever l'optime sert à rien et une fois que je suis au bout alors attendez je recroise derrière derrière je recroise une fois la partie juste ruban on va dire et je sécure avec un petit et voilà et j'aime beaucoup ces petits trucs là et donc voilà ce que ça donne pour la première coiffure tout basique mais je trouve ça superbement beau ça habille vraiment la coiffure j'adore voilà ça peut être assez assez discret et en même temps ça coiffure tout de suite la tête alors vous pouvez aussi tout simplement les accrocher derrière donc là moi je les accrochais qu'une petite pince juste pour vous montrer parce que sinon je peux remettre un élastique et un élastique voilà et ça fait aussi très joli j'avais tombé voilà qu'est ce que j'avais qu'on refait que vous aimiez bien je l'avais aussi une fois raccordé à une plus grosse mèche pour faire une petite couette alors attendez je vais prendre la mèche que de vent avec ça fera plus joli donc là pareil j'ai pas trop serré parce qu'après je dois les enlever mais bon si je ne sais pas si ça fait pas une jolie couette voilà ça fait aussi très joli vous pouvez également la tresser donc je sépare ma couette en deux et je garde le le pitonio la ficelle et je tresse très basique quoi je m'emmène totalement les cheveux je vais aller trop vite parce que j'ai plus de batterie pas plus beaucoup du monde donc voilà ce que ça donne ensuite vous mettez un petit élastique chose que je ne vais absolument pas faire mais dans la tresse c'est canon également de façon j'adore ces trucs là je crois que vous avez commencé à le comprendre j'avais également fait les deux petites boules les deux petits chignons ça vous aviez beaucoup aimé aussi donc je tournicocte ma mèche et ma ficelle j'ai mon café qui fait des bruits chelou bien sûr on sécurise et on n'essaie quitte pas la lanière qui dépasse on va se mettre correctement juste pendant qu'il n'est ça c'est parce que j'ai dit que je devais aller vite c'est à peu près voilà j'aime bien voilà vous pouvez vous en servir aussi comme turban enfin turban je sais pas si c'est vraiment comme ça qu'on dit bon après avec les petits cheveux qui passent c'est moins joli ils sont accrochés dedans hop une petite pinette de ce côté ci et voilà ce que ça donne bon après la mèche est un peu rebelle voilà j'aurais pu enlever mes lunettes aussi pour faire la vidéo non non alors vous pouvez vous en servir aussi pour une demi queue donc là je vais reprendre mes mèches de devant je prends mes chansons aussi bon c'est de l'à peu près mais au moins vous avez l'idée là j'aurais dû les faire plus devant par exemple mais on va trouver une solution pour les mettre pour que ça fasse joli je prends celle ci et je reviens jusqu'à l'autre et je fais une pièce voilà je prends celle ci je vais de l'autre côté et je remets une pièce comme ça j'ai jamais fait je sais pas ce que ça va donner comme ça c'est joli comme ça c'est joli aussi et ensuite avec les deux autres avec les deux boucles qui dépassent on fait le tour de la caouette et petite pince pour les faire tenir et voilà c'est joli aussi je retrouve des idées en même temps que je vous en montre alors je vous passe la queue de cheval et la demi queue voilà il suffit de faire pareil sur une queue de cheval et sur une demi queue les tresses pareil et les tresses j'aime beaucoup quand elles sont si les tresses je vais vous montrer donc voilà ce que ça donne avec les couettes et franchement c'est ce que je préfère je trouve ça trop beau et vous pouvez également faire ça aussi j'aime beaucoup quand je l'ai fait ça m'a beaucoup plu alors que c'est pas genre de coiffure que je pensais que j'aurais aimé mais j'ai beaucoup aimé le rendu donc une petite pinette on coince la mèche ici et l'autre ici et repinette voilà et franchement j'aurais pas pensé que j'aurais aimé ce genre de coiffure mais je trouve ça très classe voilà pour l'été ça va être top voilà voilà j'aime beaucoup et on va se tester un petit chignon à la fin derrière parce que devant j'arriverai pas attendez je prends mes pinettes et voilà je sais pas trop ce que ça donne de derrière je vois pas après faut certainement les attacher un peu mieux mais voilà bref je crois que vous avez compris que j'adore ces petites choses là que j'ai hâte de me commander les autres c'est des teintes un peu plus pastel les autres avec des traces enfin ici c'est des petits poissons c'est très très pas beau mais de moi ça se voit pas mais les autres sont au canon malheur les couettes j'adore trop malheur trop 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 vous pouvez faire aussi les deux petits macarons à la princesse et il a de chaque côté voilà après il ya il vous pouvez vous amuser comme vous pouvez faire fichu brun acier aussi enfin il suffit juste de les enrouler autour de vos cheveux et après vous vous amusez à les croiser compagnie les attachés les détachés il ya vraiment plein 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 de possibilités j'en ai fait plus que ça en réel je vous les mets en barre d'infos si jamais vous voulez aller voir et au fur et à mesure que je les utilise je trouve d'autres idées comme l'un chignon j'avais pas fait donc voilà dites moi en commentaire ce que vous en pensez si vous aimez ce genre d'accessoires cheveux pour vous coiffer moi je suis accro ce genre de truc je crois que vous commencez à savoir et voilà donc je pense qu'un vidéo sera assez courte quand même j'espère je sais pas combien ce qu'il ya d'idées exactement si j'en retrouve d'autres et que je vois que ça vous appeler ça vous a plu je referai d'autres d'autres vidéos sur d'autres idées et voilà donc n'oubliez pas de mettre le petit pouce en l'air de vous abonner si c'est pas encore fait dites moi commentaire si ça vous intéresse je vous mets les liens en barre d'infos en cas où des deux moi je prends je prends en part deux puisqu'il ya qu'une couleur de chaque il ya une rouge et une bleue ciel aussi oui je m'amuse et du coup j'en ai pris deux pour avoir un chaque côté de la même couleur sinon c'était pas c'était pas très beau voilà donc on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo et en attendant moi je vous dis bisous bisous 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2